Le LMNP réel, loueur meublé non professionnel ou comment payer zéro euro d'impôt pendant dix ans. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne plusieurs centaines d'investisseurs sur le marché à Lyon, en région parisienne, à Paris, dans des opérations très rentables. Alors, notre métier c'est quoi ? Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis dans un appartement qui nécessite des travaux de rénovation importants. On va complètement le refaire. Il est dans son jus, on est Paris, 19 arrondissements. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fiscalité et du LMNP réel ou comment ne pas payer d'impôt. Alors, si vous entendez dans votre sphère familiale ou dans vos amis des gens qui payent de l'impôt sur l'immobilier, je vous invite à leur envoyer le lien de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour leur envoyer mes conseils, puisque ce n'est pas normal, vous avez la possibilité de payer zéro euro d'impôt sur votre immobilier. Alors, comment ? C'est le cas de figure où je me trouve aujourd'hui. Le premier raisonnement qu'il faut avoir en tant qu'investisseur, c'est il faut faire des travaux. Ça va vous aider, puisque un euro de travaux investis va venir neutraliser un euro de loyer demain. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, comment marche cette mécanique ? Globalement, vous allez prendre annuellement l'ensemble de vos revenus locatifs. Imaginons que vous avez gagné 10 000 euros de revenus locatifs. Le régime fiscal, c'est le LMNP au réel, ce qui veut dire loueur meublé non professionnel. Comme son nom l'indique, vous allez réellement compter quelles sont vos recettes, donc par exemple les 10 000 euros de revenus que vous avez eu en loyer, et quelles sont vos charges. Et dans les charges, vous avez différentes catégories qui vont rentrer dans le négatif et qui vont permettre de plomber les revenus que vous avez en face et de plomber ces 10 000 euros. Vous avez à la fois des charges dites directes et vous avez des amortissements. C'est ce qu'il faut retenir. L'ensemble de ces deux postes d'investissement va venir neutraliser vos futurs revenus locatifs. Alors, on parle de quoi comme type d'investissement ? Et bien, tout va marcher. Certaines vont être des charges, d'autres vont être des amortissements. J'ai envie de vous dire, peu importe. Le but du jeu est de neutraliser vos revenus locatifs. Alors, on va parler par exemple, là où je me trouve, de vos travaux de rénovation. Mais préalablement, quand vous avez acheté, vos frais de notaire vont également rentrer. Si vous êtes passé par une agence ou une tierce personne ou un intermédiaire de confiance comme notre société d'investissement locatif, ça va rentrer également dans le calcul. Vos intérêts d'emprunt et c'est pour ça que c'est également très intéressant d'emprunter vont rentrer là-dedans. Et toutes les autres charges un petit peu plus réduites vont rentrer dans le scope comme l'électricité que vous allez utiliser lors des travaux de rénovation, la taxe foncière, les charges de copropriétés. L'ensemble de ça va vous constituer un déficit qui va être reportable d'année en année et qui va neutraliser vos revenus locatifs. Et c'est pour ça qu'il faut acheter des appartements qui nécessitent des travaux puisque c'est comme ça que ça va vous aider à payer 0 euro d'impôt pendant 10 ans puisque ce schéma-là va durer approximativement 10 ans et ça va vous permettre de vous constituer un patrimoine immobilier, je l'espère le plus important possible, à zéro fiscalité. Donc c'est un gros coin de ciel bleu, on est en France et je pense que c'est important de le dire et que vous le sachiez et que vous puissiez faire passer cette information pour tous ceux qui payent des impôts sans le savoir sur leur immobilier et qui pourraient l'éviter. Pour réaliser cette belle opération financière et fiscale, comment est-ce que ça marche ? Chez Investissement Locatif, on travaille avec un comptable qui va assurer comptablement cette partie-là pour nos clients et ça va donc leur permettre de déclarer ensuite dans leur déclaration d'impôt ce déficit de manière à ne pas être fiscalisé. Même le coût de cet expert comptable à hauteur des deux tiers, donc c'est une somme significative, rentre directement en déduction de vos futurs impôts. Globalement, on est proche de la gratuité pour ce type de service couplé au fait que vous allez en plus payer zéro euro d'impôt. Je vous invite à y réfléchir, à vous pencher très sérieusement sur ce sujet puisque c'est également un des leviers qui vous permet de ne pas vous appauvrir en termes de trésorerie et donc de conserver un cash flow suffisant pour l'ensemble de vos autres opérations en immobilier. Vous trouverez plus de détails à l'intérieur de notre site internet investissementlocatif.com et également dans l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner de manière à suivre l'ensemble des conseils à la fois en termes de fiscalité et d'immobilier sur cette chaîne. A très bientôt, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada